1949, à Jean-Paulan, le 10 janvier 1949, mon cher ami, les trompettes de la renommée sont un peu gelées par ici, les fanfares de votre commanderie me parviennent avec un de ces retards, je vous voyais déjà mitraillé par ma faute, c'est bombardé que vous êtes, lauré, diamanté, panthéonisé, ah je connais décidément tout de même des gens bien, et en plus de NNRF, j'ai beau être en fuite, comme on dit au parquet, contumax et patati, on est tout de même content d'avoir des amis au Zénith, votre bien sincère, LF Céline. 20. À Jean-Paulan, le 17 janvier 1949, mon cher ami, certes il faudra tout de même arriver à nous rencontrer, un coup de train et vous y êtes, il s'arrête à Corso, ou bien retour avec Michelson au printemps en auto, Ah, cette NNRF, elle m'agace comme les filles qui parlent toujours d'amour et n'ont jamais joui, qui donnent des cours d'amour, enfin c'est un tic, mais toute la littérature en général qui m'horripile. Je vois, il lit toujours dans l'horripilant, tous ces romans, y compris Balzac, me semblent toujours autant d'impostures, que dire de Gide ou Proust. Ce sont pour moi des plans de romans, mais tout reste à faire, l'essentiel, le rendu émotif. Tous ces gens bavachent à 25 kills du nerf, persuadés qu'ils y sont, et le nerf c'est la vie. Ils perdent hors, rétors, moralisent, maximes, mais de musique, point l'once. La musique seule est un message direct au système nerveux, le reste, blabla, ils ne sont point bâtis pour transposer émotivement. Ce sont des goujats et des brutes, des brutes maniérées, alambiquées, dissertantes, mais des brutes et des narcisses, si heureux de leurs ébauches de romans, si contents d'eux-mêmes. Je vous le dis, autant de frigides qui dissertent à l'infini de stupres, terribles, féroces. La critique est faite pour servir ces impuissants, les flatter, les consoler. J'en ferai une boucherie, Dieu m'en garde. L'incompatibilité entre nos goûts est totale, irréductible. Sans doute, ce qui a existé entre les impressionnistes est le jour d'atelier. Je trouve qu'aucun de ces bafouilleurs n'est dans la chose. Il se branle éperdument à l'extérieur. Mais vous savez, au surplus en personne, je m'en fous. Au zénith, je rentre là-dedans comme un âne au harnais. L'effort d'écrire m'est odieux. Je ne me connais aucune vanité. Je n'écrirai jamais plus une ligne. Je supprimerai avec enthousiasme tous mes livres. Si j'entrevoyais une autre façon de sortir de ma mistoufle. Mais foutre, il faut que j'avise. Et comment ? Il faut être riche pour mépriser trois sous. Très bien ce projet d'entente avec Gaston. Mais une thune au fisc ? Jamais. J'aime mieux crever. C'est au fisc à pétain que je dois cinq cents sacs. Pour le bien que ce vieux salaud m'a fait. Quant à la quatrième, elle n'a jamais pensé qu'à me perdre. Non, on m'a tout volé, pillé. Y compris ma pension de mutiler ma médaille militaire. Ça suffit. Merde à pétain. Merde à la quatrième. Mais ce que je vois, c'est un contrat en effet avec Gaston. Pour par exemple, dix mille voyages et dix mille morts à crédit. Sans droit d'auteur. Tous les droits d'auteur passés sous la table à Daragnès. Ni vu, ni connu. Pas un papier. Si Gaston veut vraiment causer sérieusement, alors il faudra que je prévienne un petit pote à moi, un dessinateur nommé Pierre Monnier. 41 rue Le Courbe, Paris. Il a étudié l'affaire de ma réédition. Fort sous tous les angles. Juridique, pesos, etc. Il est venu me voir ici. Un jeune éditeur nommé Frémanger était sur l'affaire. Mais il a fondu devant la réalité. Manque d'espèces. Mais en tout cas, Monnier est très au courant de tout l'imbroglio et des possibilités. Il a vu mes trois avocats. Ils ont longuement étudié tout. Mais pas question d'un seul pétard au fisc. 18%, 250 000. Pour commencer. Et le reste en mensualité. Toujours sous la table. Soit disant, je ne veux pas de droit d'auteur. Je veux être publié pour l'amélioration du goût littéraire français. Voilà comme je suis. Un grand bienfaiteur et patriote. Ou plus trivialement, pour pas qu'on m'oublie. Ou pour emmerder le monde. Ou alors en maison fictive, à Bruxelles. Ma volonté. Le fisc n'a rien à y voir. C'est une affaire entre Gaston et son caissier. Il a dû en voir d'autres, son caissier. Votre bien affectueux, élève Céline. 21. Agent Polan. Le 27 février 1949. Mon cher Polan. Qui parlerait de ce textier jamais s'il n'avait trouvé moyen de se tercorer dans mes écrits ? Alors moi, vous comprenez, je ne m'en occupe plus. Non, même pour vous faire plaisir, je ne peux pas vous dire que j'aime écrire. Shakespeare prétend que nous sommes faits de la même étoffe que nos rêves. Le mien n'était certainement pas d'écrire des romans. Don et vocation, ça fait deux. Et peuvent très bien s'opposer dans le même être. La plupart des écrivains se supposent des dons et des vocations. Narcissisme fait le reste. Oui, j'ai horreur d'écrire. Comme les médiums ont presque toujours horreur de faire tourner les tables. Cela m'éreinte de même et mes cœurs. Mais je sais les faire tourner. Les autres trichent. Et combien pensez-vous qu'un écrivain, même authentique, puisse faire tourner de tables dans sa vie ? Allons donc. Une, deux fois au plus. Et vivre. Et la marmite. Vous voyez que le drame de l'épicerie grassée s'est très bien arrangé. Les drames d'épicerie tournent rarement mal. Ce textier, par exemple, qui doit bien avoir plusieurs illisibles dans ses tiroirs, doit compter beaucoup sur grassée. Et mille autres crouillats du même flacon, cette bonne blague. Je ne sais rien du voyage ni du reste. Tout est occulte, clandestin, évasif, évanescent, comme le veut votre Bergson. Ah, le devenir. L'article 75 aussi est un devenir. Bardèche, entre autres, c'est plus grave. À la fin, tous ces jeux que l'athéisme élève conduisent tristement le plaisant à la grève. Êtes-vous pêcheur à la ligne ? Votre bien affectionné, élève Céline. Ah, pouvez-vous faire envoyer un exemplaire de Caspi Pléiade à Benz ? 18 Castelgarten, Gotborg, Suède. C'est un fada des lettres françaises. Lecteur à l'université de cette ville. Il me défend. C'est un anti-textier. Ultra-foultre. Justement, reçu l'admirable géographie de la circulation. Mille merci. J'ai acquis toute la collection des deux mondes depuis ses débuts à Copenhague pour un morceau de pain. Oh, Proust, il faut revenir au Mérovingien pour retrouver un Gallimathia aussi rebutant. Ah, ça ne coule pas. Quant au profond problème, Madwe et la sensibilité, pique poule. Cependant, je lui reconnais un petit carat de créateur, ce qui est rarissime. Il faut l'avouer, lui est morant. Mais qui reconnaisse les critiques ? Ces chiens borgnes, bigles, oreilles fausses, tout faux. Pitié. 22. Agent Polan. Fin 1949. Mon cher Polan, à la réflexion, si la NRF songeait sérieusement à me reprendre et mes livres, il faudrait qu'elle se grouille. Pour une fois, cesse de se contempler le nombril et me dégage de la fille. Cette pétasse d'aventure et d'assassinat semble mal partie. La veuve de Noël lui a un temps de procès, etc. D'autre part, je lui ai résilié mon contrat il y a plusieurs mois. Elle a certainement du plomb dans l'aile. Elle est bête. Moins épaisse, elle aurait déjà liquidé une situation aussi louche depuis longtemps. Elle tenait par la femme qu'elle a dû sucer à son tour anciennement. Bidou en l'air, elle ne tient plus guère. Elle repasserait sans doute ses pseudos droits pourrés à la NRF pour un bol de riz. Car elle sait que je suis décidé à ne jamais, à aucun prix, être réédité chez elle. Je le lui écris encore ce jour même. Je ne veux pas de cette morue idiote affairiste. Elle attendait surtout féerie. Mais évidemment, il faut parler cash. Et pas de quelques misérables cent mille francs. Mille francs, 1914. Voilà tout le hic. Je préfère m'arranger en Suisse. C'est facile. Où on ne me payera pas en participe infini et en courant d'air. Depuis six ans que je vis de prétérition et de courant d'air. Il faut des billes. Et je crois que la NRF est aussi fauchée que de Noël. Où sont les éditeurs opulents ? Déjà, avant 39, je crois que c'était Hachette qui soldait les ardoises NRF. Philippe Aki, Bibliobus, y jouaient les mécènes. Il soupirait en pensant au peigne-cul Gallimard qu'il renflouait selon lui chaque fin de mois. Bibliobus, Smirnot faisant le prenait en pitié. Peut-être tout cela a-t-il changé, mais j'en doute. En tout cas, vous voyez, je serais libre si un on me payait en franc-suisse. Et en Suisse. Et pas 25 francs. Une passe. Bien, votre ami, élève Céline. 1950, 23, agent Polan, le 16 janvier 1950. Mon cher Polan, je vous admire et je vous aime. Et j'ai foutrement besoin de votre autorité pour me tirer des tenailles du duc Meilleur, de Vendôme-Montrouge, qui a dû promettre mon scalp à une douzaine de sanédrins. Ils vont enculer la mouche au vol pour me trouver criminel de je ne sais quel crime. Mais ils vont y parvenir. Il y a de fameux acrobates à Vendôme-Montrouge. Ah, très bien reçu le journal du voleur. Mais foutre, j'ouvre une page et voilà. On le chuchote la nuit à l'oreille d'une voix rouque. Ce n'est rien encore. Mais, outre s'éteindre par sa rugosité, l'étoffe évoque. Merde, je crève. Me voilà knock-out. Et le cinéma alors ? Et ses bons fauteuils, qu'est-ce qu'on va y faire ? S'y branlait à mort ? L'endroit était sombre et peu sûr. C'est effrayant. Je suis sûr qu'il est pourri de génie, je n'ai. C'est moi, l'infirme sans doute. Le maniaque d'une sorte de façon de penser que le temps seul compte. Qui nous offre une trame, sa trame. Pour y broder un certain style, un certain rythme. Celui de la minute qui passe. L'instant, et c'est fini. Instantanéiste. Je suis. Le rendu émotif de la seconde. Rien d'autre. Déjà, c'est du passé. Le temps l'emporte. Je n'entends pas là danser le temps. Son air, sa magie. Le secret de notre âme. Chantant. Toujours en train de filer. Le mouvement de notre rigodon de vie. Sur le roué des parcs. Bien affectueusement. LF Céline. 24. A Jean-Paulan. Le 29 mai 1950. Eh bien mon vieux, c'est pas bien gentil de m'avoir fait le coup du deuxième tour. Encore un coup. Kiffe au Goncourt. Kiffe à mon non-lieu. J'y coupe pas. Je suis l'assommé obligatoire du deuxième tour. Je rigole parce que peau de vache pareille. J'ai déjà eu bien du succès considérant le genre du monde. On ne décore jamais que les gentils garçons bien placés qui ne cassent rien. Tous vos lauréats iront retrouver mazolines. Mais toutes les coteries auront été équitablement servies. Les enculés. Les palestiniens. Les jésuites. Les garçons. Les garçons. Le RPF. L'Alsace-Lorraine. L'Académie. Il n'est rien du tout. C'est rigolo de tous ces chefs-d'oeuvre. Je n'ai lu que les dieux ont soif. Et il y a longtemps, j'ai vécu un demi-siècle pour rien. Vous savez, Poland, dans toutes les grandes villes du monde. Chicago, Paris, Copenhague, Milan ou Moscou. Il y a de grands marchands de tableaux qui occupent de très beaux magasins. Ils exposent en peinture l'éternelle beauté. Le goût de l'éternelle beauté ne change pas. Il est d'une constance. D'une stabilité extraordinaire. Les mêmes tableaux d'éternelle beauté se vendent aussi bien en 1900 qu'en 1950. Qu'en l'an 2000, kiff en livre, vous devrez créer le prix de l'éternelle beauté. Je veux être président de ce prix. Les meilleurs romans du siècle. Voilà l'éternelle beauté. J'en vois des chouettes. D'avoir oublié Romain Roland, c'est vache. L'enfant de Jean-Christophe. Et puis c'est bon en plus. C'est là le vice. Là on emmerde le monde. Rien à dire. C'est pas joli, c'est pas indéniable. Chiez donc. C'est l'éternelle beauté. Bien à votre pote et bien affectueusement. LFC. Oh, je ne dis pas de mal des prix. Ça fait marcher l'épicerie. Même les rotatifs profitent. Seulement c'est la cochonnerie du deuxième tour qui me fait chier. Parce qu'on me le refait toujours. Je vous écris de l'hôpital au chevet de ma femme qui vient d'être opérée. Qui va mieux ? Ah, mon cher Polan. J'ai très bien reçu le sol et bravo pour les religions. Comme cette nénée rêve est juteuse, savoureuse, prolifique. Que je jouis d'avance. Oh, pour Colette, vous savez, je suis prêt à la trouver. La plus grande écrivaine de tous les siècles. Kiff pour Gide, Sartre, Rintintin et Julot, Nabo, Romain. Si ça peut les faire jouir tous. Je les vois mêlis, mêlots, s'entremêlant, s'enculant en grande partousse de vanité. Tout foutrant, nageant dans la sauce des sois-sois, des malades. Moi, vous savez, le grand écrivain me fait bien chier, le brasseur de fresques. Je trouve tous ces gens impuissants à barrir, agaçants, irritants, rabâchant à l'infini des topos archi-fatigués. Des bouts d'évangiles en somme jasés un peu, à peine et mal. Je ne suis qu'un petit inventeur. Et ça ne m'amuse pas au surplus. C'est le pire. Je me livre à ce sale boulot dans l'espoir un jour de pouvoir me racheter un liquage. Quelque part où les gens, dans quel pays, n'auront pas la rage de m'égorger. Où je pourrais crever tranquille. Mes ambitions sont miteuses et très limitées et infimes. Ces gens écrivains ne marchent pas sur terre. Ils évoluent dans les nuées de mots. Et ils ne savent rien faire à mon sens avec les mots. Ressassent les clichés. Ils sont ivres de vanité. Et ivrogne sans fantaisie. La colette, à mon petit sens, a eu une idée géniale. La chatte. Une petite idée, mais une trouvaille. Au délaillage, c'est de la merde académique. Dites limpides, incomparables, etc. Le bafouillage critique. On l'approuve surtout d'être une vieille acharnée gonzesse comme Miss Tinguette. L'ambassade à Betts. Et l'Institut Epting. Portez la colette au nu. Ils la trouvaient, eux, la première écrivain de France. Juste après Giraudoux, qui leur avait bien craché dans la gueule. Les boches aiment le fouet, le juif et le crachat. Ils adoraient leurs ennemis. C'est madame à Betts qui a fait dédouaner tout de suite le mari de Colette de Drancy. Pensez donc. Elle-même ne s'habillait que chez Schiaparelli. Ne couchait qu'avec l'iffard. Ne faisait meubler l'ambassade que par Janssen. Colette, je crois, jouait aux résistances. Du coup, ce fut de l'hystérie chez les frisés, dont l'idéal eût été que Poincaré revint en personne sur terre leur botter le cul. J'avais une dentiste juive, Mlle Mayer, mon dispensaire de Sartreauville, qui passait ses nuits d'angoisse chez Colette au palais royal. Avec madame Lebovici, la femme du chirurgien, il s'agissait de retrouver Lebovici, foireux si l'on fut, de sauver le mari de Colette. Dieu qu'on s'est amusé. Tout a très bien fini grâce à madame à Betts. C'est moi qui paye finalement pour toute cette faribole et quelques autres illuminés de mon espèce. Quand ça recommencera, je vous jure, ami, d'être du bon côté. Je me sortirai de la tombe pour hurler avec les loups. Bien affectueusement à vous, élève Céline. 26 A Louis Ferdinand Céline, le 14 octobre 1950 Bien, cher ami, ne voulez-vous pas donner à Gaston Gallimard le livre que vous venez d'achever ? Il vous enverrait un million tout de suite, enfin, il y tiendrait beaucoup. Je ne sais pas trop ce que vous pensez de lui. Je le connais tout de même depuis longtemps. Il me semble que je l'ai toujours vu très chic, un type bien. Vous devriez aussi me donner un texte pour les cahiers. On le donnerait en tête du numéro avec à la suite une étude sur vous. De qui ? Pourquoi pas de Jean Dubuffet ? On frapperait un grand coup. Nous avons passé deux mois au champ sous des arbres pluvieux. J'ai renoncé, peu s'en faut, à souffrir des yeux. Il paraît que j'avais un maxillère attaqué où l'on divise et découpe. C'est gênant, cela donne une sorte de fièvre continuelle, très humiliante. La conclusion logique serait que mes maux yeux venaient de ce maxillère. Il y a une dent, d'ailleurs, que l'on appelle dent de l'œil. Mais les médecins, du moins le mien, se refusent à la logique. Assez là-dessus. La mort de Daragnès m'a fait de la peine. Je suppose qu'il la sentait venir. Il était dans ses propos depuis un an, sombre, désolé. Je suis bien content que votre femme se soit aussi vite remise. Vous, comment allez-vous ? Je vous embrasse. Jean Paulin. L'effet de quelques faux bruits d'origine américaine a été que plus d'un parmi nos amis a décidé d'aller d'urgence s'établir en Uruguay ou Brésil. Il y a eu toute une période où l'on était tout près, il me semble, à vous accueillir avec balles et arcs de triomphe. Tout s'est calmé. Mais vraiment, ne reviendrez-vous pas ? Le chef de la sûreté est un vieil ami à moi, ancien collaborateur de la NRF. Dois-je le voir et que lui dire exactement ? À vous. J. 27. Agent Paulin. Le 27 décembre 1950. Mon cher Paulin, Gaston parle de parler, etc. Faut le fixer d'avance. Si je retourne dans la vie et dans l'édition, voilà mes conditions et je n'en sortirai jamais. Moi, je suis régulier, mais personne n'est régulier. Deux espèces, les canailles et les imbéciles. Moi, je suis ni l'un ni l'autre, mais seulement ouvrier. Et ouvrier qui veut être payé, content, à la livraison de son boulot. Net, sec, cash, pas d'histoire. Je dis donc pour Gaston ou tout autre. Ce n'est pas les amateurs qui manquent, il y en a trop. Je vous donne le droit d'imprimer et vendre. 20 000 voyages, 20 000 casse-pipes, 20 000 morts à crédit, 20 000 guignols, 30 000 féeries. Et le tout, ensemble. Je ne veux qu'une preuve. La facture de l'imprimeur est tout de suite. À la signature, 18% de droit d'auteur. Cash, en dur, sur la table. D'avance. Pas de béniments, traite, contrat, fla-fla. Passe 10%, patata. Merde. Je suis ouvrier, c'est tout. Quand vous aurez épuisé vos tirages, on se reverra. On refera un contrat et cash, sur table. Si vous n'en voulez pas, carré. Comme ça, pas de tribulation commerciale, comptable, patati, du franc, du net, de l'honnête. Il gagne sa vie, je gagne la mienne. Je suis le tatin toujours fatalement. Lui, il ne fout rien. Et moi, je produis. Enfin, les limites. Vous verrez le Gaston, il va être moins impatient. Et s'il n'y a pas de suite, je fais comme Racine. Je me retire du putain-là. J, votre ami, Louis Ferdinand. 1951. 28. À Claude Gallimard. Le 26 mai 1951. 19 bis, avenue Victor Hugo. Boulogne-sur-Seine. Monsieur Claude Gallimard. 17 rue de l'université, Paris. Mon cher Claude, je crois que Céline a une grande envie de passer chez vous. Je crois par ailleurs que ce qu'on lui reproche sur le plan personnel était faux. Et sur le plan littéraire, l'amnistie semble maintenant certaine, quel que soit le résultat des élections. Inutile de vous dire que je m'en fous complètement, car je crois qu'il m'a naguère couvert d'injures, que je n'ai d'ailleurs pas lu. Mais si c'est sans doute un pauvre type, c'est certainement un grand écrivain. Donc, si vous voulez que je vous le fasse parachuter, dites-le moi. Bien à vous. André Malraux. PS. Quand vous répondrez à Marguerite Grépon, n'oubliez pas de ne pas trop la décourager. 29. A Gaston Gallimard. Le 27 octobre 1951. Détouche. C. Marteau. 66 bis, boulevard Maurice Barès. Neuilly-sur-Seine. Cher monsieur, éditeur, et je l'espère ami, j'entends parler d'édition de mes chers ouvrages. Dieu que cela m'intéresse. Intérêt moral et pratique. Mais je n'entends pas parler de la réédition du voyage, pourtant œuvre majeure, clé de voûte. Il doit être assez facile de racheter le stock annuel aux grossistes. Monnier, Monnier connaît tous les détails. Les précisions de l'escroquerie par l'effet de laquelle le dénommé frais manger, édition Froissart, a tiré dix mille voyages. Revendu ceux-ci à vil prix, sans m'honorer le moins du monde. Ce n'est pas avant d'avoir vu tous mes chers ouvrages en vente chez les libraires que je me déciderai à terminer, féerie. Je ne suis pas de ces auteurs hâtifs qui bourrent le marché. Par instinct naturel, je cherche tous les prétextes à ne rien publier. Mais comme je suis loyal et besogneux, ô combien ! Je vous livrerai cette ours, féerie, léchez bien, quand j'aurai vu tous mes vieux autres en vitrine. Je vous prie de me croire bien sincèrement dévoué et plein de sympathie. LF Détouche 30. À Louis Ferdinand Céline Le 2 novembre 1951 Docteur Détouche, C.O. M. Marteau, 66 Boulevard Maurice Barès. Neuilly-sur-Seine Cher monsieur, et moi aussi je l'espère, ami, tout d'abord je m'excuse de n'avoir pas répondu plus tôt à votre lettre, mais j'ai dû aller en Bretagne pour les obsèques d'une personne de ma famille, et je viens seulement de rentrer. Dès maintenant, je puis vous dire que j'ai racheté à M. Monnier-Chambrillan les stocks de casse-pipe, mort à crédit, guignolsband. Tous ces volumes sont à la recouvrure et seront bientôt chez les libraires. Naturellement, des épuisements, et même dès que j'en prévoirai l'épuisement, je les ferai réimprimer. Comptez sur mon impatience et mon désir de mériter votre confiance. En ce qui concerne le voyage au bout de la nuit, Monnier a conseillé à mon fils de nous mettre en rapport avec M. Texet-Vignancourt pour intervenir auprès de chez qui détient le stock que nous proposons de racheter immédiatement. Si tout se passe bien, tous vos livres devraient être en vente bientôt. Et je souhaite que vous vous décidiez alors à terminer féerie. Je souhaite aussi que nous ayons prochainement l'occasion de nous revoir. Je peux bien dire que notre première rencontre a bien été celle que je dois à Paul Marteau. Je vous ai trop évidement écouté pour n'être pas impatient de vous entendre encore. Il faut que vous me croyez si je vous dis que je suis fier d'être votre éditeur et que je me sens déjà votre tout dévoué. Gaston Gallimard 31. Agent Polan Le 15 novembre 1951 Mon cher Polan, Voilà une lettre résistant qui me paraît joliment forte et caustique et logique en diable. Le diable est logicien. Vous me faites rigoler avec votre nasarde à l'article 75. On me l'avait aussi souligné au crayon rouge les forts passages en m'extrayant de cellules avec monote pour m'interroger. J'étais effaré. Je restais baba devant tant d'énormes crimes auxquels je n'avais jamais même rêvé. Moi, de cela, on m'a renfourné dans le panier à salade et pâté. Je crois pour la première fois de ma vie. Le plus chouette, c'est que c'est l'ambassadeur charbonnière Vichysois qui avait souligné les passages. Ce charbonnière vient d'être nommé ambassadeur à Buenos Aires. La persécution rapporte très bien et le double jeu donc et la délation. Vous comprenez, mon cher Polan, que je ne sois pas un fervent de Bergson. Tout de même, il y a un passage chez lui où il raconte qu'il y a deux façons de comprendre un entonnoir ou d'essayer de comprendre dans une boîte contenant de la limaille de fer. La première façon, celle de la fourmi qui se demande comment chaque brin de limaille a pu être mis en équilibre ainsi, si parfait, si risqué en entonnoir. L'autre, simplement du point qu'on enfonce dans la limaille et moule ainsi tout simplement l'entonnoir. Moi, je me dis tout simplement que la guerre 39 était une guerre imbécile anachronique. Bah, toutes les horreurs anarchiques, cabotines, imbéciles qui s'en suivent, sont limailles écroulées sur moules mal pratiquées. Si le protestantisme est né, c'est que la foi chancelée, le quiétisme, le jansénisme, etc., bibliothèque de blabla. On peut ainsi raciociner à l'infini sur les loupailles, limailles, croulures. Je suis pas intéressé. Je fais suivre votre lettre pleine de talents dialectiques et de courageux ovaires, vaticciers. Je crois qu'il aime la limaille. Bien, cher ami, je suis malade et je travaille sans entrain. Plein de vieillesse et de chierie sur ma grosse loupaille. Sans doute, féerie. Alors pensez que les dîners... Je vous embrasse bien sincèrement, LF Céline. 32. Agaston Gallimard. Le 4 décembre 1951. Mon cher ami, je crois savoir que les amis au Dumont revendiquent je ne sais quoi sur le voyage. Or, je n'ai jamais rien signé avec les amis au Dumont. Pur esbrouf. Je ne sais pas ce qu'a promis Moignet. Pur esbrouf aussi. Tout à mon insu. Ne tenez aucun compte de toute cette crypto carambouille qu'on vous montre un papier signé de moi l'auteur et seul autorisé à signer des contrats. Tout le reste est papier chiote. Pas d'histoire. Je voudrais bien voir le voyage réimprimé et vendu en vitesse par la NRF. Un point, c'est tout. Marre de tous ces chacals de la 18ème heure. Virez-moi tout ça à coup de pied. Bien votre ami, LF Céline. 33. Agaston Gallimard. Le 12 décembre 1951. Détouche. 25 terre route des gardes. Meudon. SEO. Ops 1979. Nouvelle adresse temporaire. Mon cher éditeur et ami, je me demande ce qui accroche dans la réédition de mes ouvrages inestimables mais bien négligés et oubliés à l'endroit où s'afflanche. Au prix, j'imagine, de la recomposition de ceci. Que le jeu ne vaut plus la chandelle. Qu'il n'y a plus d'éditeur. Qu'on ne suit plus un auteur. Mais des magasins de nouveautés. Du nouveau, du nouveau. Des livres comme des samedis soirs ou des chansons de traînée. Une autre, une autre. Les catalogues, ces cimetières, sont remplis d'autres. Aucun malheureux écrivain ne peut tenir à ce régime. Aucun ne tient. Pour ma part et pour le temps qui me reste à clodiquer sur cette vilaine croûte. Si mes livres anciens ne me font pas vivre, j'irai chercher ma très modeste pittance ailleurs. Flûte et la plume. Si la NRF et mes vieux ours ne font plus recette, ah tant pis, je serai bien content de finir dans la peau d'un vieux médecin remplaçant. C'est tout de même 4000 francs par jour. Et nourris. Mais pensez que les frais de papier, de dactylos, de secrétaires, vont chercher déjà bien au-delà de tout ce que je pourrais vous demander pour un nouveau livre. Vous pensez bien, cher ami éditeur, que je ne suis pas étonné par les conditions désormais impossibles faites à l'écrivain dans mon genre. Styliste, pensée, lyrique, oh là là ! Donc fait pour crever, de misère ou en prison. Je ne parle pas en l'air, hélas. Je sais ce que je cause. Seulement j'ai une petite corde de secours à mon arc. Médecin, si vous voyez que pas avant d'entrer dans la pléiade, trois siècles, on puisse se débrouiller matériellement, alors je vais gentiment plaquer l'écritoire avant d'avoir atteint l'âge d'être aussi impossible. Caduc en médecine qu'en bouquin. Votre bien amical est sincère et loyal. Détouche ! 34. A Louis Ferdinand Céline. Le 18 décembre 1951. Cher ami, rien n'accroche de mon côté. Rien ne flanche. Je ne suis nullement arrêté par le prix de ron-composition. Et je vous assure que j'estime que le jeu en vaut la chandelle. Donc pas d'hésitation. Les ordres de réimprimer ont déjà été donnés. Les volumes seront prêts au début de la nouvelle année. Je vous ai dit que j'avais racheté tous les exemplaires en stock de vos ouvrages. Caspi, Moracrédit, Guignolsband. Ils sont en vente. Je ne suis pas arrêté que pour le voyage au bout de la nuit. C'est une histoire compliquée. Chambriand nous a déclaré que Frémanger, édition Froissart, avait vendu à Chez 5000 exemplaires de le voyage au bout de la nuit, pour le prix d'un million. Chez que notre homme d'affaires a vu le 12 décembre pour lui offrir le rachat des exemplaires lui restant, nous supposons 2000 exemplaires, au prix de 200 francs l'exemplaire, a prétendu les avoir acheté 300 francs et ne pouvoir en conséquence envisager une cession. Cette affirmation me semble inexacte et leur position nous met évidemment en difficulté puisque nous ne pouvons pas mettre en vente une réimpression au même prix que 750 francs. D'autre part, Ramiot Dumont, lié à Chez, prétendant que le contrat que vous avez signé avec Chambriand vous interdit toute réimpression avant épuisement. Pourriez-vous me communiquer vos contrats avec Chambriand et aussi avec Froissart, qui est capable d'élever la même objection ? Il est important de savoir si sur cette édition à 10 000 exemplaires, Frémanger, des éditions Froissart, vous redoit, selon ce qu'affirme Monnier, 700 000 francs. Si la chose est exacte et si vous me chargiez du recouvrement de cette somme, pour vous, je pourrais faire pression sur Ramiot Dumont. Mais tout ceci ne m'empêche pas de réimprimer le voyage au bout de la nuit. Travaillez donc en toute confiance. Votre, Gaston Gallimard. 1952, 35, Agent Polan, le 9 janvier 1952. Mon cher ami, on ne sait à quel dieu s'adressait en Olympe, on ne sait à quel lama s'adressait en NRF. Toujours est-il que je ne vois aucune réimpression de mes ours alimentaires, alors que je vois sortir tant de navets de vos conciles, qui vont encore grossir votre catalogue, célèbre par ces navets dans les deux mondes. Je ne vais pas en gégé avec ces vétilles, mais entre deux coups de sissite en Olympe, vous pourriez peut-être lui faire remarquer que notre contrat est à expiration, qu'il n'a rien fait du tout. Je compte pour rien ce recouvrage de mille exemplaires, mais je lui dois de l'argent. Dois-je envisager de le rembourser et de reprendre ma liberté ? Qu'il le dise, j'aviserai, tue Dieu, on s'embrassera et tout sera dit. Mais pas de blabla, j'en vends, je suis d'un coriace au blabla, que l'ombre d'un blabla me tue. On va se rencontrer, je crois, prochainement chez les marteaux-muches, aux poulets, on causera peu mais bien. Votre fidèle et affectionné, LFD Touche. 36. A Claude Gallimard, le 19 janvier 1952. Cher monsieur, le jour approche où je vais aller vous demander l'avance que vous savez, j'aimerais si possible la recevoir en liquide et non par chèque, n'ayant plus aucun compte dans aucune banque. Vous seriez bien aimable de me fixer une date et un lieu où je peux vous trouver à Paris, à moins que M. Huguenin puisse venir à Meudon, ce serait encore plus aimable. Puisque je travaille pour la maison Gallimard, toutes les heures comptent. À vous bien amicalement et j'espère meilleure santé. LFD Touche. 37. A Gaston Gallimard, le 29 février 1952. Mon cher ami, bien heureux de ce très aimable déjeuner, mais j'ai pu me persuader que vous ne lisiez pas mes lettres, ainsi celles-ci pour vous remémorer qu'il vous demeure bien des exemplaires de mes œuvres, à imprimer selon les termes de notre contrat. Que vous êtes énormément en retard, même pas comment c'est guignolsbande. Et casse-pipe, où allons-nous ? Quant à mes aculpats et l'église m'ont parlé avec Rabé, c'est me faire insulte. N'en parlons plus. Nous parlerons de féerie quand nos affaires seront un peu plus avancées et nettes. À vous bien amicalement. Détouche. 38. A Louis-Ferdinand Céline, le 5 mars 1952. Mon cher ami, croyez bien que moi aussi j'ai pris grand plaisir à ce déjeuner où j'ai pu m'entretenir si amicalement avec vous. Cependant, je suis désolé que vous n'ayez pas plus eu de confiance en la NRF et que vous ne compreniez pas à quel point nous avons ici de l'attachement pour votre œuvre. Je puis vous assurer qu'étant donné les recouvrures que nous avons fait faire des exemplaires rachetés à Chambriant, vos ouvrages n'ont pas manqué en librairie. D'autre part, Mademoiselle Canavagia nous a rapporté seulement hier l'exemplaire corrigé et mis au point de Guignolsband. Il est aujourd'hui chez l'imprimeur. Casse-pipe est actuellement à l'impression. Le voyage au bout de la nuit est en cours de tirage et sera bientôt terminé. Quant à mort à crédit, nous en avons remis les épreuves à Mademoiselle Canavagia. Tout cela peut donc être achevé dans les plus courts délais. En ce qui concerne Mea Culpa et l'église, je regrette que mon fils Claude Gallimard soit actuellement absent de Paris. Il a dû aller se reposer quelques jours à la montagne. C'est lui, en effet, qui a étudié la réimpression de ses ouvrages. Je ne puis donc vous répondre utilement en son absence. Cependant, soyez assuré que dès son retour, il s'occupera de cette affaire. Je voudrais que vous compreniez que, loin d'apporter aucune négligence ni mauvaise volonté à la diffusion de votre œuvre, nous sommes au contraire disposés à faire les plus grands efforts pour qu'elle puisse rencontrer le meilleur accès possible auprès du public. Bien amicalement à vous, Gaston Gallimard. 39, à Gaston Gallimard, le jeudi 6 mars 1952. Mon cher ami, sachez que j'ai beaucoup de sympathie pour vous aussi et que si vous trouvez ma lettre un peu nerveuse, c'est qu'il me tarde à mon âge, après de telles épreuves, de sortir d'angoisse, de me voir assuré d'un revenu littéraire stable, diable. Ce n'est pas demander la lune. Et pour cela, je voudrais qu'on m'imprime tout et vite et en quantité convenable. Ai-je assez perdu, puisque j'ai tout perdu, qu'on m'a tout, absolument tout volé, y compris dix années de vie. Maintenant, avant de crever, je voudrais récupérer un peu de paix, moi et ma pauvre femme. Ne plus être tarabusté, harcelé, angoissé par mille ennuis ridicules matériels, d'où vous me voyez en hâte d'être imprimé, répandu. J'en ai assez de ne jamais rien gagner et de toujours perdre pour tant d'efforts. Et quel drame ! À vous, je vous prie, en toute amitié, élève des touches. 40. À Gaston Gallimard, le 21 mai 1952. « Mon cher Rémi, j'ai essayé de vous téléphoner, mais folie de moi ! Ce grand vent de gens foutreries, pentecôtes, patati, ascension, tourne-boule les appareils. Nous en voilà jusqu'en novembre. Grandes vacances, pas libre, pas libre, je renonce. Je ne sais pas quand Féerie sera terminée, imprimée, cinglingling. Si vous parvenez à un moment d'accalmie avant la Toussaint, ayez la grâce de me faire savoir ce que vous pensez de notre dernière conversation. Votre bien amical détouche. 41. À Robert Gallimard, le 9 juillet 1952. « Monsieur, vous seriez bien aimable de me rendre au service de ne jamais me faire suivre les lettres qui me sont envoyées chez vous. Ou paquets et livres divers. Jamais. Déchirez tout ça ou renvoyez à l'envoyeur, je vous prie. Je n'ai rien à faire de tout ce bafouillage. J'ai à travailler et déjà cela ne m'amuse pas. Alors les commentaires, adresse inconnue, bien merci d'avance et vif sentiment. Détouche. Kiff pour les articles de presse et patatis. Néant embêtant. 42. À Claude Gallimard, le 12 septembre 1952. « Cher monsieur, tout blabla à part, je constate que vous ne faites aucune publicité dans aucun journal pour Féerie, ni direct, ni indirect. Vous allez me déclarer que vous en ferez pour le prochain tome, mais vous n'aurez jamais le prochain tome. À la façon que je vous vois travailler, ou plutôt ne rien faire. » Traduction. « Vous ne m'avez apporté aucune traduction d'aucun pays. C'est moi qui vous ai donné mes éditeurs étrangers. Là encore, tout fonctionne à l'envers. » « Vous auriez dépensé le quart du baratin. » « Tout à fait inutile. » « Que vous avez gaspillé sur l'impossible Jean Soteuil. » « Sur le voyage où, mort à crédit, ces ouvrages seraient repartis en flèche. » « L'inversion règne à la NRF. Ce n'est pas grave. » « Mais l'incapacité et le vasouillage commercial, voilà qui est grave, avec ou sans cocktail. » « Bien à vous, elle détouche. » » « A Louis-Ferdinand Céline, le 17 septembre 1952. » « Cher monsieur et ami, mon fils m'a transmis votre dernière lettre. Elle met en cause toute ma maison. Je vous répondrai directement. Vous écrivez en ennemi, je le ferai en ami, c'est-à-dire avec le désir d'être franc et de vous rendre au service. Vous vous plaignez que vos livres ne se vendent pas. En signant avec vous notre contrat général du 18 juillet 1951, je savais qu'une partie du public s'était détournée de vos œuvres anciennes. « Je comptais sur un livre inédite pour retrouver vos lecteurs, le nouveau livre Féhéry. Vous l'avez écrit par nécessité, pour satisfaire votre goût du style, et vous avez eu raison. C'est une belle œuvre, réussie, que je suis fier d'avoir publiée. Mais ce n'est pas un livre commercial, de vente rapide. Il n'est pas écrit pour un grand public. Je ne m'en plains pas, mais ne vous en plaignez pas. Enfin, mon cher Céline, ne vous plaignez pas non plus maintenant qu'il n'ait pas été lancé. N'est-ce pas vous-même qui vous y êtes opposé ? Vous désiriez qu'il s'écoule trois mois, entre la mise en vente et la publicité, car vous redoutiez des poursuites spéciales. Féhéry a été mise en vente le 27 juin 1952. Nous sommes le 17 septembre. Il reste encore dix jours. Vous avez refusé que les exemplaires destinés à la presse soient envoyés. Comment voulez-vous donc que les critiques consacrent des articles à votre livre dans ces conditions ? Parbleu, je comprends très bien que vous ne veuillez pas jouer le jeu, que vous refusiez toutes les concessions. Cela me plaît même. Mais ne rendez pas la NRF responsable d'une mesvente qui n'est due qu'à votre attitude. Votre lettre m'a déçu. Je pensais que malgré tout, nos rapports échapperaient au malentendu, aux querelles mesquines. Ne voulais-je pas prouver en portant bénévolement la garantie sur Féhéry de 25 000 à 40 000 ? Et puis, vous aurais-je versé plusieurs millions si je n'avais pas été décidé à tout faire pour donner à vos livres la diffusion qu'ils méritent ? Vous ne m'en savez aucun gré. Tant pis. Quant aux traductions, la plupart des renseignements que vous nous avez donnés étaient insuffisants. Lorsque nous avons entrepris des négociations en Angleterre en particulier, nous avons appris que certains livres étaient déjà traduits. De même en Amérique. Avouez que cette façon de procéder ne peut nous permettre de réussir. Là encore, il faut jouer le jeu. Où y renoncer ? Il faut nous préciser vos accords à l'étranger, nous permettre d'agir à bon escient. J'avais l'intention d'aller vous voir la semaine prochaine. Vous soumettre le plan de lancement de Féhéry que j'ai préparé. Vous apportez une note récapitulant nos démarches concernant les traductions. Votre lettre m'apporte la preuve que vous considérez tout cela comme du blablabla. Que dans le dialogue, vous ne voulez pas écouter votre interlocuteur. J'y renonce donc à regret. Quant au coquetel auquel vous faites allusion, si vous saviez comme je m'en fous, votre dévoué Gaston Gallimard. 44 à Gaston Gallimard, le vendredi 19 septembre 1952. Mon cher ami, je suis navré de vous avoir mécontenté par ma lettre. Grâce soit rendue à votre générosité. Elle n'a d'égal que celle que je mets à parfaire mes livres, qui me crèvent. Quant aux traductions d'Yantre, c'est moi qui vous ai donné l'adresse de Vision à Londres, que vous ignoriez complètement. Et de Longlin, New York, les adresses que vous avez sur le centre-Europe appartiennent à un monde défunt. C'est moi qui ai averti votre fils que le délai de poursuite en correctionnel était de trois mois. Ce que votre service judiciaire aurait dû savoir. Et comment ? Et il y aurait complètement un péris si tragique. Je n'ai jamais empêché qu'on fasse de réclames sur mes anciens ouvrages. Jamais cette bonne blague. Et je n'empêche point qu'on en fasse actuellement sur féerie, dans la forme que vous voudrez. Alors que je trouve des articles assez élogieux, ma foi, dans les revues de vos concurrents, la table ronde, exemple, et que l'on ignore dans vos bureaux. Peste soit des coquetels et aimons-nous. Ne parlons plus de ces vétilles. Ayez le Goncourt, comme d'habitude. Le plus tôt possible, j'irai vous présenter mon nouvel ours. Il vous coûtera moins cher que la maison voilier, en tout cas. Bien votre ami, élève des touches. Vous auriez encore la revue NRF, il serait facile de démontrer au public que la forme sélinienne périme toutes les autres littératures. Mais vous n'avez plus de revue pour défendre les auteurs de votre maison. C'est le hic. Il faut donner aux blablateurs, ces coquetels, des vérités à répandre. Ce n'est pas la table ronde ni le Figaro littéraire qui s'en chargeront. 45. A Claude Gallimard, Cher monsieur, suite à notre conversation téléphonique, il me semble que le temps est venu de rechercher un lettré qui s'occupe de rédiger un livre sur mes belles œuvres et leurs mérites. Monsieur Gide, monsieur Proust, monsieur Patati et Patata Giroudou, etc. ont eu 100 livres publiés sur leur style, leur filiation, etc. Même des étrangers comme Joyce, Faulkner, Miller, etc. Il serait grotesque et hautement préjudiciable à nous deux qu'on continue à me considérer comme un vague et dégoûtant suiveur d'un Sartre, d'un Miller, d'un Genet, d'un Passos, d'un Faulkner, alors que je suis moi, l'inventeur, le défonceur de la porte de cette chambre où stagnait le roman jusqu'au voyage. Vous semblez avoir honte de le faire savoir et écrire, éclamer. France d'abord, nom de Dieu, en ce pays où il n'y a plus de valable que la cuisine et les belles lettres. Quant aux interviews, ils peuvent séduire les vedettes, les vedettes, les avocats, etc. mais non les écrivains. Or, je ne suis qu'écrivain, ne l'oublions jamais. N'ayons jamais écrit un seul article de ma vie. Fait aussi qu'on oublie, et très chatouilleux sur ce point. Je suis médecin, petit médecin, au surplus, et c'est tout. Deux professions, strictement. Mes livres sont là, ils ont été assez plagiés, ils ont assez nourris de crâneurs copieurs pour qu'on les sorte, et en fasse admirer et reconnaître le petit truc, la petite musique autour desquelles mes imitateurs tournent sans comprendre. Un nommé Vita, ami de Monnier, avait commencé une étude sur Céline. Théophile Briand, de l'Albatros, subtil poète, me semble plus qualifié. Mais si Giraudoux et Gide ont trouvé dans leur vide absolu 100 commentateurs, ce serait le diable si dans vos relations, vous ne me découvriez un commentateur. Au travail, éditeur ! Quand vous me dites qu'on ne vend pas de féerie, je vous crois modérément. Vous savez que vous avez réputation de ne jamais avouer qu'on vend un livre ? Je parlais en fait d'illustrateurs du voyage grand luxe, de Bernard Buffet. Moi qui vous croyez au poux du pari artistique, je vais de déception en déconvenu. Vous finirez par vendre du beurre, rue Sébastien Bottin. À vous bien cordialement, élève Céline. 46. À Louis Ferdinand Céline. Le 14 novembre 1952. Cher ami, ne croyez pas que ce soit de la négligence si je ne vous ai pas répondu plus tôt. Je voulais étudier les possibilités de vente d'une édition illustrée du voyage. Il est certain que Buffet jouit d'une grande estime dans certains milieux. Je ne crois pas par contre qu'il puisse bénéficier d'une code bibliophilique, comme on dit. Mais surtout, le livre de luxe traverse actuellement une crise encore plus grave que celle du livre courant. Et malgré la célébrité de votre voyage, les libraires auxquels je me suis adressé ne pensent pas pouvoir en avoir la vente en ce moment. Je le regrette vivement. Mais je ne désespère pas qu'une période plus favorable se présente pour que nous puissions réaliser votre projet. Nous partageons tout à fait votre avis sur l'intérêt qu'il y aurait à publier un ouvrage sur votre oeuvre. J'en ai fait part à Jean Paulan pour qu'il cherche aussi de son côté l'auteur capable de faire ce travail avec sérieux et efficacité. Soyez persuadés que nous ferons tout notre possible pour réaliser ce projet. En toute amitié, Claude Gallimard.